Le requin est imprévisible. La seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fout sur son territoire. Et si on est une proie ou un prédateur, il va tourner, il va partir, revenir, il va aller au plus près, jusqu'au contact. Et c'est là où on ne peut plus montrer qu'on n'est ni sa proie ni son agresseur, parce que si on panique, il va le sentir. Et donc là, il peut nous attaquer comme il ne peut pas nous attaquer. Et par contre, si on fond sur lui, il peut sentir qu'on est un prédateur et lui peut partir. Et s'il part, il n'y a plus d'image. Bonjour CNB, vous êtes sur Storylifique et ce jour, on retrouve René Euset pour la deuxième partie de l'épisode qui lui est consacré. On va parler, comme promis, ours polaire, requin, baleine à bosse et de son association, un océan de vie qui lutte contre nos déchets qui finissent trop souvent dans l'océan. La devise de l'association ? Ramasser rien qu'un déchet, c'est un petit geste pour une grande cause. Une cause qui voit l'association d'avoir des parrains et membres d'honneur prestigieux comme Vishen Tely Sarasou et Guillaume Nery. Qu'aimerais-tu faire que tu n'as pas encore fait ? Ah ben moi, mon rêve, c'est d'aller filmer le combat du cachalot avec le calamar géant. Ça serait le graal pour moi de faire ça. Moi, je me retrouve un peu comme Jules Verne. Parce que quand on voit Jules Verne, à l'époque, il était déjà, on va dire qu'il était très visionnaire. Parce que, en gros, ce qu'on voit actuellement, c'est ce qu'il avait vu, lui, déjà plusieurs siècles avant. Moi, le calamar, voilà, c'est vraiment ça. Attends, le cachalot, on dit qu'il sait descendre jusqu'à 1200 mètres. Alors, à Maurice, il descend entre 1200 et 1500, mais le cachalot peut descendre jusqu'à près 3000 mètres. Jusqu'à près 3000 mètres, oui. Et quand il pêche le cachalamaar géant, c'est très bas. Est-ce que c'est même filmable, entre guillemets ? Est-ce que tu rêves de le faire ? Est-ce que c'est même envisageable ? Ma théorie, je l'ai. Après, la pratique, je peux l'avoir aussi, sauf qu'elle coûte très, très, très cher. Voilà. C'est une question de finances. Parce qu'on a les moyens techniques pour le faire, mais ça va coûter très, très cher. Parce qu'il suffit de mettre un petit tracker sur un cachalot, un adulte. Et ensuite, avec le tracker, on le suit avec un petit sous-marin de poche. Parce qu'on a des sous-marins à 1000 places qui descendent à 2000, 3000 mètres. Et de là, c'est à partir de là que l'aventure commence. Mais voilà, faire venir un sous-marin, un bateau, il y a 7-8 ans, j'avais contacté l'IFREMER. Et le budget était phénoménal. Parce que pour faire venir de Brest le bateau à Réal-et-Maurice, rien qu'il faut des après-d'un mois pour en navigation. Et au tarif du journalier, c'était exorbitant, quoi. Mais je suis sûr que quelqu'un va le faire. Et je pense que d'ici quelques années, on va y arriver. Malheureusement, ce seront les Américains. Mais je suis sur le coup, hein. Et donc, tu peux rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas bien le calamar géant, les dimensions de ces bestioles ? Alors, ce que je sais de l'île Maurice, il avait été remonté, une tentacule, il y a, je crois, une dizaine, une quinzaine d'années. Et les scientifiques, à la longueur de la tentacule, ils l'avaient estimé, je crois, entre 15 et 18 mètres. Oui, donc c'est bien à la mesure du cachalot, quoi. Je pense qu'il y en a moins maintenant, où les cachalots ont compris que c'était plus facile de descendre dans la zone de 500 mètres et d'absorber 300, 400 kilos de calamars beaucoup petits que d'aller se battre dans les zones de 1200 mètres et chercher le calamar géant. Mais ça, seul l'avenir ne le dira. Après, il y a beaucoup d'autres animaux que j'aime aller, d'autres endroits aussi. Mais je me regarde autant à nager en Méditerranée qu'en Atlantique, quoi que ce soit. Et puis, il n'y a jamais de plongée pareille. Donc, c'est ça qui fait le charme de mon métier, c'est qu'à chaque fois, je découvre des choses, j'apprends. Et puis, voilà, quand la nature est au rendez-vous, qu'elle me récompense de ma patience, je suis content, tout simplement. Je pense que la nature m'offre. Oui, écoute, je bois tes paroles, parce que moi, c'est plutôt un rando en forêt, parce que j'habite à côté d'une forêt, pas à côté de la mer. Mais c'est vrai que parfois, on me dit, mais tu fais tout le temps la même promenade. Et non, je ne fais jamais deux fois la même promenade. Parfois, il y a un chevreuil qui m'observe. Parfois, il n'y a rien du tout. Parfois, je tombe sur toute la bande des sangliers. Si tu ne bouges pas, ils t'entourent. C'est génial. Parfois, tu vas pour observer le gibier. Et puis, c'est des odeurs, parce que c'est le soir. Il y a toutes les odeurs qui s'élèvent. Après, la pluie, c'est formidable. On ne sait jamais ce qu'on va avoir. Et ce n'est jamais deux fois les mêmes promenades, comme ça ne peut jamais être deux fois les mêmes plongées. C'est exactement pareil. On est dans deux mondes parallèles, tout simplement. Et la nature est toujours là. Elle te dévoilera ses secrets si elle en a envie. Oui, c'est justement ça. C'est l'insaisissable aussi, la surprise qui fait le sel. Rien n'est acquis. L'arrogance de l'être humain, c'est qu'il croit maîtriser la nature. Il n'a pas compris que c'était l'inverse. Ah, j'aime beaucoup. Et si on parlait un peu d'autres scènes, tu as une très jolie scène avec un ours polaire. Là, c'est des toutes autres conditions pour filmer quand l'eau est glacée. Ce ne sont plus tout à fait les eaux mauriciennes, là. Ah ben là, on passe carrément dans un autre giste, d'une eau à 27-28 degrés, température de 32-35. Là, on passe sur une eau qui est entre 0 et 2 degrés, et à l'extérieur entre moins 17 et moins 20. Mais c'est... En gros, on plonge dans des glaçons géants. Oui, oui, oui. Je voyais aussi un making-of où les plaques s'étaient un peu resserrées. Il avait du mal à passer le lendemain pour aller filmer. Et oui, c'est toute autre chose, effectivement. Et donc, toi, tu as eu un ours qui t'est passé tout près. Ah ben oui, c'était l'hôtel... Justement, c'était un tournage porté à la salle qui s'appelle Le Piège Blanc, qui a été réalisé par Thierry Robert, qui est un ami, un réalisateur fabuleux, et puis produit par mon ami Nicolas Zunino du Cinquième Rêve, où on tournait en 80 minutes sur deux personnes, deux jeunes, Alban Michon. Il partait avec son ami, parcourant 1200 kilomètres en Cayenne, au Groenland. Et donc, nous, on est partis les suivre, et au retour d'une plongée, on est tombé sur ces tours polaires, vraiment par hasard. Oui, qui te passent tout près de la caméra. Oui, parce qu'au début, quand il y a eu une petite anecdote là-dessus, moi, je suis sorti de l'eau pour voir un peu comment ça allait se passer et tout. Et puis, on était sur un bateau de pêcheurs islandais, et puis le gars m'a dit, quand tu as fini, tu me le dis, moi, je le tue, et comme ça, je le vends. Alors, tout de suite, j'étais horrifié, et j'ai dit, non, il est hors de question que tu tues un ours pour un tournage, et en plus, moi, me sentir coupable là-dessus, je refusais. Et comme je n'avais pas confiance aux pêcheurs, j'ai demandé à mon assistant, parce que dans un cas comme ça, comme je pensais très dangereux, du fait que je n'avais aucune expérience avec les ours polaires, j'ai dit, écoute, Jean-Christophe, tu prends le fusil, et puis tu ne tires pas tant que tu ne vois pas du sang, parce que si tu as du sang, ça sert forcément le mien, pas le sien. Alors, j'ai dit, tant que tu ne vois pas de sang, tu ne bouges pas, tu ne tires pas. Il m'a regardé comme un sain, mais il dit, René, je veux bien, mais je ne sais pas comment marche le fusil. Donc, du coup, j'ai dit, bon, laisse tomber, on va se débrouiller, puis on est reparti avec Alban. Et quand je l'ai vu nager, il nageait qu'il avait les pattes de devant. Je l'ai vu nager avec les pattes de devant, et je me suis dit, ah bah tiens, il a dû être blessé aux pattes arrière, il n'avance pas, j'ai méchant, je me suis dit de m'approcher au plus près. Sauf qu'à un moment donné, il a fait du mi-tour avec ses pattes, et en fait, j'ai tout de suite compris qu'il se servait de ses pattes de gouvernail, et qu'il était très, très bien nagé les tours, et c'est comme ça qu'en me mettant en dessous, j'ai pu le voir passer très, très près. Sa patte, sa grosse paluche, comme on dit, est passée à même pas 10 centimètres de ma caméra. Et quand il m'a regardé, je crois qu'il était aussi intrigué que moi, parce que je pense qu'il n'avait jamais vu de plongeur, et moi, j'ai jamais vu d'ours polaire sous l'eau. Et donc, tu ne te serais jamais approché si près si tu n'avais pas cru qu'il avait un petit problème, un petit handicap, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment risquer sa peau sans s'en rendre compte ? Non, parce que si tu veux, moi, ma philosophie, ce que m'a appris Jacques, c'est qu'il faut se faire laisser accepter par l'animal, et donc, je ne peux pas lui montrer d'hostilité, et si je vais sur lui, il peut croire que je suis un agresseur, soit il réagit, c'est-à-dire en se battant contre moi, soit il fuit. Et s'il fuit, je n'ai pas d'image. Donc, je garde la distance, il sait que je suis là, et je le laisse venir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'il n'est pas venu tout de loin, parce que la séquence, en fait, a duré plus de 40 minutes. Je ne suis pas mis dans l'eau, il est venu, le plan n'est pas venu. Ça a duré 40 minutes avant d'arriver à se tourner ce plan-là, parce que je voulais gagner sa confiance. Et en fait, je partais totalement dans une inconnue, quoi. Tu te renseignes quand même un peu ? Ah ben là, je n'avais pas le temps, parce que je ne savais pas que... Et je pense que personne, ou pratiquement personne, depuis... Enfin, peut-être depuis, oui, mais à l'époque, personne n'avait fait de vidéos sous-marines sur des ours polaires en train de nager, quoi. Oui, c'est vrai qu'il faut bien des premières. Oui, peut-être que j'ai eu beaucoup de chance aussi, je ne sais pas, mais voilà. Et moi, ma philosophie de respecter l'animal, d'attendre qu'il m'accepte, a toujours payé sur n'importe quel animal, que ce soit un mammifère ou un poisson, un ours, un requin, une rémanta, voilà. C'est pour moi la priorité, c'est d'attendre que l'animal veuille bien que je le filme. Vu la qualité des images que tu réussis à récolter, on peut dire qu'une seule chose, c'est que ça fonctionne bien. Et sur les requins, justement, les requins qui fascinent beaucoup de monde, on en avait déjà parlé un peu avec François Sarano, je pense que c'est toi qui avais filmé Gantinage à côté du grand requin blanc, non ? Ce n'est pas moi qui l'ai filmé dans le film Océan, c'est David Ratcher et Didier Noiroux. Moi, je l'ai filmé sur un film sur France 2, on est retourné au même endroit. Et donc, il fallait que je fasse de l'action entre François et les requins blancs, parce que là aussi, on sortait de la cage, parce que pour moi, il est inconcevable de filmer un animal si je suis emprisonné. Donc, l'animal est en liberté, je veux montrer que je suis aussi libre que lui, et qu'il m'accepte, et ce n'est pas en allant me protéger dans une cage que je pourrais faire de belles images. Et pour ça, et François, on s'entend très très bien sur la philosophie des requins, c'est qu'on les respecte, et on attend qu'ils nous acceptent pour que tout se passe bien. Tu disais que quelque part, c'est un des animaux que tu aimes le plus filmer, parce qu'il y a toujours cette part d'imprévisible. Donc, oui, il y a la prudence, mais c'est vrai qu'avec un requin, rien n'est jamais joué. Par rapport à un dauphin, le dauphin, il joue, on tourne, on sait qu'il n'y a que du positif. Le requin est imprévisible, et donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est de se dire « est-ce qu'il va m'accepter ? Est-ce qu'il va me manger ? Est-ce qu'il va fuir ? » Et le requin, ce qu'il faut savoir, c'est que la seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fout sur son territoire, et si on est une proie ou un prédateur. Et donc, lui, il vous a vu bien avant que nous, on l'a aperçu. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas venir tout de suite vous foncer dessus, il va tourner, il va partir, revenir, il va aller au plus près, jusqu'au contact. Et c'est là où il faut faire le bras de force, lui montrer qu'on n'est ni sa proie, ni son agresseur, parce que si on réagit mal, on panique, il va le sentir, parce qu'il réagit aux vibrations, il sent notre rythme cardiaque qui accélère, et donc là, il peut se dire « ah, j'ai une proie, il peut nous attaquer comme il ne peut pas nous attaquer, et par contre, si on fond sur lui, il peut sentir qu'on est un prédateur, et lui, il peut partir. » Et s'il part, il n'y a plus d'image. Oui, oui, c'est clair. Pour la sécurité, si on ne veut pas filmer, ça va, mais si on veut filmer, c'est un peu dommage. Mais quand tu dis qu'il cherche le contact, il cherche vraiment le contact, il y a quand même... Moi, j'en ai vu qu'il est venu, et j'ai un blanc qui me tapait dans la caméra pour aller au contact, il allait vraiment toucher. Alors, dans des cas comme ça, je ne plonge pas tout seul, je plonge toujours avec, au minimum, un plongeur de sécurité. Parce que pour moi, le requin est plus dangereux quand on ne le voit pas que quand on le voit. Parce que quand on le voit, on connaît ses points faibles, c'est le museau, à l'exemple de Lorenzini, il suffit de le taper un peu dessus avec la palme, ou avec le caisson, ou avec le poing, il comprend tout de suite. Mais derrière, quand il nous attaque, on ne s'en rend pas compte, parce que quand on est les yeux rivés sur un moniteur, on ne peut pas maîtriser ce qu'il y a derrière nous, surtout quand il y a plusieurs requins. Est-ce qu'il y a plusieurs caméras pour filmer tout ça ? Vous êtes à combien de caméras en général, quand vous filmez sous l'eau ? Enfin, tu vas me dire, ça dépend d'un tournage, sans doute. Voilà, ça dépend des tournages. Sous-océan, par exemple, la séquence du requin blanc a été tournée à deux caméras. Parce qu'il suffit qu'il y ait une action à droite, à gauche, on multiplie les chances par deux. Mais en règle générale, moi, je tombe toujours avec une seule caméra. Et donc, je me déplace sur des axes et j'essaie de trouver des raccords, c'est d'où la difficulté. C'est de trouver des axes pour qu'on sente que le requin est toujours au même endroit. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse des plans larges, des plans serrés. Donc, à un moment donné, il faut que j'aille au plus près. Des moments, il faut que je recule. Des moments, il faut que je le prenne en plongée. Et des moments, il faut que je l'accompagne aussi. Donc, tout ça, c'est des techniques de tournage. Et c'est ma préoccupation dans le tournage. Parce que souvent, on me dit, qu'est-ce que tu ressens quand tu filmes ? J'ai dit, l'émotion. Si je dis, le requin est beau, la baleine est belle, j'ai raté mon plan. Donc, je me concentre sur le tournage. Et moi, l'émotion, je la vois après en visionnage. Donc, je suis en décalé par rapport aux gens qui sont dans l'eau et qui admirent en direct. C'est vrai que ça doit être toute une technique. C'est vrai qu'on voit le plan, c'est très fluide. On a l'impression que c'est une seule séquence, au même moment, dans un seul mouvement. Et puis, en fait, derrière, non, tu as plein de séquences. Toi, tu as filmé à plein d'autres moments. Bien sûr. Soit c'était la même journée, soit c'était plus tard. Et des fois, on a eu des soucis parce que l'eau a changé de couleur aussi. Donc, du coup, il fallait attendre, recommencer. Parce que, comme je disais en début, c'est que l'animal, on ne peut pas lui dire, tiens, tu peux trop placer, je vais changer ma caméra d'axe. Donc, on est obligé de s'adapter. Donc, il faut être à la fois rapide et discret pour ne pas le perturber l'acteur, entre guillemets. Et ma petite Amandine de 7 ans, elle m'a demandé... Est-ce que vous ne vous faites pas mordre par les requins ? Ça, elle a tracassé en voyant ça si près. Pour le moment, je touche du bois, j'ai passé plus de temps à leur courir derrière que l'inverse. Sous l'eau, quand on est en plongée, il y a eu très, très peu d'attaques. Parce qu'il faut savoir que c'est que le requin n'a pas la même vision que nous. Nous, on voit bien le requin, on voit bien sa forme, sa couleur et tout. Lui, il distingue des formes. Et selon les formes, on peut être assimilé à des animaux. Je pense à l'exemple du surfer. Lorsqu'il est en surface avec sa planche, il a les deux bras qui pendent devant, les jambes derrière. De dessous, il ressemble à une tortue. Et donc, un requin, lorsqu'il est de dessous, il prend une tortue. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va sectionner les pattes pour bloquer son animal et le manger après. Sauf que quand il s'aperçoit que ce n'est pas une tortue, en général, il s'en va. Mais le mal est déjà fait. Donc, les morsures qu'on a eues, ce sont des accidents. On n'a jamais vu un requin attaquer un plongeur pour le manger et le finir. Moi, je ne l'ai jamais vu et je n'en ai jamais entendu parler. Et toi, quand tu parles d'attaques que vous avez eues, c'est ces attaques où ils viennent au contact et on tape au bon endroit et ils s'en vont ? Ou vraiment, il y a eu des morsures ? Non, alors, quand je dis venir au contact, ça ne veut pas dire forcément attaque. Quand je dis venir au contact, c'est-à-dire qu'il vient en curiosité pour savoir ce que je sais, parce que je suis son étranger. Donc, il veut savoir qu'est-ce que je fous là. Donc, c'est un peu de la provocation. Parce que quand il vient sur une attaque, ce qu'il faut savoir, le blanc, lui, on ne sait pas quand il attaque. Les requins de récif, on le sait, parce qu'ils se rédissent, ils viennent comme des torpilles et ils nous foncent dessus. Le requin tigre, lui, c'est par derrière qu'il nous attaque. Il est très fourbe. Donc, quand on connaît ce type d'agression, on prend déjà nos précautions. Mais sur le blanc, moi, je dis qu'il ne faut pas rester trop, trop près, parce qu'on ne sait jamais sa réaction. Il peut être très, très rapide. Nous, on n'a jamais eu de morsure, mais parce qu'on était là, on lui a montré qu'on n'était pas ni sa proie, ni son prédateur. La bonne attitude, la bonne distance et aussi peut-être la bonne visibilité. Bien sûr. La distance, c'est lui qui la maîtrise derrière. Parce que quand on s'approche, s'il s'approche, ça va. S'il voit qu'on est trop près, il part. Donc, chaque fois, c'est lui qui maîtrise. Mais jamais j'ai forcé quoi que ce soit ou corrugé derrière un animal. Parce que montrer que des queues de poisson, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, l'émotion dans l'image, elle passe par le regard. Et quand tu vois un requin ou tu vois une cachette ou une baleine qui a son oeil, qui te regarde face, tu te dis, c'est quelque chose de très fort et de magique. C'est ça, c'est vraiment le moyen de faire passer l'émotion. C'est de pouvoir filmer le regard. Et puis surtout, quand tu as le regard face à face, ça veut dire que quelque part, il t'a accepté. Il y a tellement de beaux plans aussi. Dans Océan, j'y repense, maintenant que tu parles du regard, forcément, j'ai revu toutes les séquences avec un autre oeil. C'est un film que j'invite vraiment à aller regarder. Il n'a pas pris une ride. Parce que forcément, l'océan ne va pas changer. Il était comme ça il y a plus de mille ans. Il le sera encore dans mille ans. Si on le laisse vivre... Tu m'as transmis des chants de baleines à bosse, tout fraîchement pêchées. Qu'est-ce qu'elles se racontent, ces baleines ? Est-ce que c'est lié à un certain comportement ? Est-ce que c'est les mâles, les femelles, les deux ? Est-ce que c'est à certains moments, pas à d'autres, où on peut les entendre tous les jours ? Alors, ce sont les mâles qui chantent. Et chaque mâle a sa propre signature. Les chants sont répercutés jusqu'à plus de 100 km à la ronde. Au début, les scientifiques pensaient que les chants étaient faits pour les femelles sous forme de séduction et surtout pour essayer de s'accoupler. Et dernièrement, là, on a appris de par les personnes qui travaillent dessus que ça serait aussi une possibilité d'expliquer aux autres mâles « Attention, ici, c'est un peu chasse gardée, c'est mon terrain. » En fait, ils s'engueulent. Non, ils s'engueulent pas, c'est une forme de dire « Attention, voilà, moi j'ai pris ce territoire-là, si les femelles sont de passage, elles sont pour moi ou pas pour vous ou quoi que ce soit. » Mais il y a encore des incertitudes parce que souvent, on a tendance à ramener toujours un comportement animalier par rapport à un raisonnement humain. Et ce n'est pas parce qu'un animal agit d'une telle façon que ça correspond forcément à ce que nous, on pense au premier abord. Oui. Donc, voilà. Après, on sait qu'elle chante qu'à ces moments-là. Pareil, on est revenu aussi sur une décision parce que, par exemple, une baleine, elle vient ici pour mettre bas. Oui. Et une fois qu'elle a mis bas, en général, elle ne peut pas refaire un petit, se racoupler tout de suite. On sait que sur les cachalots, et ça, on le sait par nos cerveaux généalogiques, un cachalot fait un petit tous les, je crois, 2-3 ans. Et là, apparemment, il y aurait une femelle pour à la fois accoucher d'un petit et se refaire mettre enceinte sur la même période, c'est-à-dire sur les deux mois d'écart. Oui. Alors, c'est pour ça qu'avec la génétique qu'on met en place et pour soutenir les autres associations locales, j'espère que dans quelques années, on aura confirmation ou pas que c'est bien le cas. Parce qu'on sait que les baleines, la durée de gestation est de 12 mois. Et ça correspond pile poil au moment où ils reviennent jusqu'au moment pour mettre bas. Et puis alors, quand ils chantent, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'ils changent de mélodie, ils changent de rythme et ils changent d'intonation. Et j'ai eu la grave surprise que, une fois, j'étais à Makathéa sur notre île, c'était le mois dernier, à 1h du matin, j'ai entendu une baleine chanter. Donc, ce qui veut dire qu'elle peut chanter aussi bien le jour que la nuit. Et ça, c'était incroyable parce que moi, je pensais que la nuit, elle dormait, elle se reposait. Et bien, pas du tout. Donc, ça veut dire qu'elle se déplace aussi la nuit. Et ce qui est logique aussi parce que comme elle descend à plus de 300 mètres, et à 300 mètres, il fait une nuit complète, donc ils peuvent se déplacer aussi bien dans le noir que la journée. Sur le cachalot, on le comprenait parce que lui, il se dépasse par écolocalisation, mais ce n'est pas le cas de la baleine à bosse. Donc, ça veut dire qu'elle a un autre sens pour pouvoir se déplacer et éviter les contacts ou les prédateurs dans la nuit complète. On a encore tout à découvrir. Il y a beaucoup de choses. On n'en sait pas beaucoup. Maintenant, avec les moyens techniques, et puis surtout le nombre de personnes qui vont dans l'eau, qui les étudient, j'espère qu'on évoluera beaucoup plus rapidement que sur les dernières décennies. Et quand tu es dessus, que tu l'entends chanter, c'est tellement fort que ton corps devient un peu caisse de résonance. Et ce bruit, il est unique au monde parce que la baleine a un chant qui est très, très particulier, et j'en ai enregistré plusieurs. Et en analysant, il n'y a pas deux baleines qui chantent la même chose. Par contre, j'ai réussi à détecter la même baleine. Et ça, c'est intéressant parce que la baleine a toujours son rythme et après, même si elle change, on retrouve toujours sa même connotation. Donc, bientôt, on pourra aussi les identifier par le son, par l'acoustique, pas uniquement par la génétique, si tout va bien. Ils ont chacun leur mélodie propre, alors ? Ah ben oui, elles ont leur mélodie, elles ont leur propre signature. C'est les individus. C'est comme nous, on a notre propre voix, notre propre façon de parler. Ben, c'est pareil chez elles. C'est super intéressant, en tout cas. Et donc, tu as aussi des... Justement, tu parles de la recherche qui avance, il y a de plus en plus de monde qui est dessus, donc ça fait bien progresser les choses. Toi, quand tu emmènes des personnes, puisque tu organises des séjours, tu as des personnes qui viennent bénévolement aussi faire des observations. Voilà, les gens qui viennent, ce sont des observateurs, ce sont des membres de l'association ou des futurs membres de l'association. Ils participent financièrement au programme, parce que ça coûte cher, ils font mieux des bateaux, dormir dans les hôtels, et puis faire tous les suivis derrière scientifiques. Et l'avantage que sont ces gens-là, c'est qu'on les emmène dans l'eau avec nous, et puis du coup, ils font des photos, des vidéos. Ils ne se contentent pas de faire du wall-witching. C'est-à-dire, ils cherchent à comprendre pourquoi l'animal est comme ça, si on l'a déjà revu. Et c'est pour ça que sur les cachalots, on a donné des prénoms, non pas par anthropomorphisme, mais c'est surtout pour donner ce lien un petit peu d'affinité et de rapport entre l'animal et l'homme. Et là, actuellement, comme les baleines n'ont pas de nom, de prénom, donc on a vu le petit avec les taches comme ça, on a vu le mâle avec les flancs blancs, et ça n'a pas du tout la même connotation que si on redonnait un prénom qui serait peut-être qui devient plus familier quand on le reconnaît. J'en parle justement hier avec Louis-Philippe Long qui me disait que c'est Jane Goodall qui avait commencé à donner des noms aux gorilles pour essayer d'avoir une approche toujours scientifique, mais quand même plus humaine. Oui, ça change tout de donner un nom. Bien sûr, donner un simple prénom, déjà, ça personnalise l'animal. On donne bien des prénoms à nos chiens, nos chats, nos hamsters, donc pourquoi pas pour ces animaux-là. Et du coup, tout de suite, ça nous rapproche. Ça nous rapproche très très vite. Ce qui est beau, c'est quand on les revoit plusieurs fois. C'est là où ça devient magique parce que là, on crée une vraie relation. Toi, tu as aussi une association pour protéger l'océan, un océan de vie, et vous, votre focus, c'est sur les déchets. C'est bien ça ? C'est ça. Nous, moi, j'ai axé mon association par rapport aux déchets que l'on retrouve en mer parce que les 95% des déchets qui sont sous la mer viennent de la Terre. Alors, ma philosophie de départ était de dire « Bon, on va nettoyer les plages et les fonds marins et on se rend compte qu'on arrive sur des endroits à progresser, mais que sur Terre, malheureusement, il y a des gens qui sont toujours sales et ils ne veulent pas comprendre. Et maintenant, notre philosophie, c'est de dire de ne plus ramasser, mais c'est d'essayer de faire comprendre qu'il ne faut plus jeter les déchets. Et pour ça, on s'éplace directement dans les écoles en montrant des petits films pédagogiques, des films rigolos. On leur montre comment vivent les animaux et on leur dit « Voilà ce qui se passe quand vous serez grands comme moi, si vous voulez voir ces animaux-là, il faut faire attention à ce que vous jetez, à ce que vous consommez, de manière à ce que vous puissiez retrouver une nature aussi belle, aussi originelle qu'elle est actuellement. Elle est en danger, mais ce que l'être humain ne comprend pas, nous, en tant que particulier, on a quand même un pouvoir qui est décideur, parce que tout le monde dit « Oui, c'est la faute aux industriels, aux politiques, mais c'est nous qui sommes les consommateurs. » Donc, si on se dit « On arrête de consommer du plastique, on arrête de faire ça », les gens changeront. Ça commence à bouger, puisque maintenant, on parle de plastique recyclé, on a arrêté le plastique d'usage unique. Le zéro plastique, je n'y crois pas du tout, parce qu'on en a besoin de partout. Maintenant, ce plastique, il faut le réutiliser, et ça, ça peut se faire qu'en collaboration entre nous en particulier, en commençant par les générations futures, on espère que nous, en tant qu'adultes, on pourra laisser des mers et des océans encore vivantes par rapport aux générations futures. Oui, tout à fait. Donc, quand vous travaillez avec des écoles, vous le faites en Europe, mais j'ai vu que je t'ai vu intervenir aussi à l'île Maurice même, et ça, c'est vraiment un beau travail, alors parce qu'ils ont ces grands, c'est assez juste à côté d'eux. Bien souvent, quand je suis dans des écoles comme à l'île Maurice ou à Madagascar, je me suis rendu compte que les enfants, les poissons qu'ils connaissent autour de chez eux, ce sont ceux qui mangent dans leur assiette. Moi, certains ne savaient même pas qu'il y avait des baleines ou qu'il y avait des tortues ou des poissons-clones. Ah bon ? Parce que les insulaires, les insulaires en général, ne côtoient pas trop la mer. D'accord. Par les pêcheurs ou quoi que ce soit, il y a très peu de gens qui nagent. Maintenant, avec les nouvelles générations, ça commence un peu à se développer. Mais il y a encore 20 ans, il y avait beaucoup de gens en l'île Maurice qui avaient peur de la mer parce que c'était un milieu hostile. Leurs grands-parents qui étaient pêcheurs ont eu des déboires avec des baleines, des cachalots qui étaient à côté, qui sautaient à côté. Tout de suite, les pêcheurs ont eu peur, ils sont rentrés, et puis quand on transmet de génération en génération ce complexe de la mer qui est méchant avec les requins, les orques, les murennes, tout ça, tout de suite, les enfants sont un peu réticents là-dessus. Et c'est pour ça que nous, nos campagnes là-dessus, c'est pour leur montrer que non seulement les animaux qui sont au bord de leur plage ne sont pas méchants, mais en plus, ils ont des intérêts à la fois économiques et environnementaux parce que beaucoup de touristes viennent voir les dauphins, ils viennent voir les cachalots, mais ils viennent aussi plonger, donc ils viennent voir des tortues et ça, c'est une activité qui rend service à l'île parce qu'elle vit quand même à plus de 90% du tourisme et ils doivent les respecter parce que si le touriste ne vient plus voir ses tortues, il ne va plus venir à l'île Maurice. Les groupes que tu emmènes, c'est à l'île Maurice ? Je les emmène à l'île Maurice pour étudier et observer les cachalots parce que c'est grâce à eux que j'ai pu réussir à travailler 10 ans. grâce à leur travail, à leur soutien, à leurs photos et vidéos qui nous ont permis de beaucoup travailler sur l'arbre généalogique et sur la génétique parce que quand on a 5-6 caméras sous l'eau, c'est beaucoup plus intéressant que d'en avoir une seule. Je les emmène maintenant depuis 2 ans sur l'observation des baleines à bosse en Polynésie française. Là où tu es maintenant. Voilà. Ça doit être une super, super chouette expérience. Des vacances utiles et inoubliables. C'est ça. Moi, je leur fais profiter de mes expériences de tournage. Donc, je connais les bons endroits. Là, tout de suite après, la politique enchaîne sur le Mexique, la Basse Californie, dans laquelle on va aller étudier les otaries aussi de la Paz. Et puis ensuite, on va à Cabo Pulmo. C'est un ancien village de pêcheurs qui a compris que les poissons vivants remportaient plus que les poissons morts. Donc, ils ont arrêté la pêche et ils en ont fait une réserve intégrale et maintenant, les gens payent leurs droits pour aller sur les bateaux et on plonge par groupe de 5-6 et tout est réglementé. Ils se sont rendus compte qu'ils gagnaient beaucoup plus d'argent et les animaux restent là. Ils pêchent uniquement pour leur consommation locale et tout le reste, ce sont les touristes, les écotouristes qui en profitent et tout le monde est très content. Ça, c'est des chouettes exemples. C'est très bien ce genre d'exemple. Ah oui, c'est super. Ça fait du bien de les mettre en avant. Et donc, tu organises encore des ramassages parce que j'ai vu que vous aviez pas mal axé sur le ramassage des déchets. Sur le ramassage des déchets. Je zozote. Vous aviez organisé beaucoup de ramassages de déchets un peu partout. Je crois que c'était même géolocalisé, non ? Oui, on a fait, on a pris notre point de base, c'est à Marseille parce qu'on est là-bas. On a fait un point zéro en 2016, c'est-à-dire qu'on a choisi toute une offre dans la rade de Marseille et on s'est dit, voilà, on va ramasser en année zéro, c'est-à-dire en 2016 et chaque année, on va retourner au même endroit et on va voir si les déchets reviennent ou s'ils ne reviennent pas. Et on s'est aperçu que beaucoup de déchets ne reviennent pas. On a des plages qui sont maintenant carrément vertes. On a quelques points rouges sur des plages et donc après, nous, on met nos rapports aux municipalités et puis c'est à l'heure de prendre des décisions pour que les gens ne pourrissent plus les plages. On en fait aussi partout où je vais, là, je vais en faire au Mexique. Là, on en a fait une en Polynésie, on en fait à Lille-Maurice. C'est un peu le but pour les enfants quand on va dans les écoles de leur demander de venir nous aider ou des adultes. Puis quand la zone est propre, donc elle passe en vert et donc on dit aux gens, ben voilà, si vous êtes dans tel pays, sur tel endroit, ben vous pouvez y aller parce que tout est propre. C'est marrant parce qu'en ramassant justement des déchets plastiques dans l'eau à Bagnoules quand j'étais allée avec mes petites filles cet été, je me suis dit que ce serait quand même bien pratique d'avoir un sachet mais plutôt filet qui pourrait aider, etc. Parce que ce n'était pas toujours facile de nager avec ça. Et puis j'ai vu sur ton site qu'en fait, vous, vous les avez ces sachets. Vous avez créé des sachets spécialement pour que les plongeurs, etc. puissent aussi faire leur petite part quand ils nage, enfin quand ils plongent. Ah ben, au début, j'ai fait des petits sachets, des petits filets bleus qu'on appelle les petits filets bleus. les filets bleus. Voilà, on a fait des petits filets de 20 litres qu'on pouvait mettre dans la poche du gilet du plongeur ou sur la combinaison. Le but, ce n'était pas que les gens deviennent des ébouards de la mer mais si en se baladant, ils voyaient une canette de bière ou un bout de ferraille, ben, ils le mettaient dans son filet, ils faisaient sa petite béard et tout allait bien. Puis ensuite, on nous a sollicités pour faire des nettoyages à terre sur les plages. On est passé à 40 litres. Et comme je dis à tout le monde, en prenant chacun son petit filet, chacun fait un petit geste pour une grande cause et surtout, on nous demande de faire ça pendant son activité normale. Ensuite, on fait des opérations vraiment de nettoyage pour marquer le coup et on a même développé une application pour que les gens, lorsqu'ils se baladent, s'ils voient une machine à laver, ils la scannent, ils prennent une photo, ensuite, c'est géolocalisé et ensuite, nous, on l'envoie aux municipalités et on leur dit voilà, à tel endroit, il y a des déchets qu'il faudra enlever ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que, moi, j'en appelle le civisme des gens parce que les municipalités font tout. Elles ont donné des numéros à l'eau mairie où vous pouvez déposer tel jour votre déchet et puis on vient le récupérer. Non, il y en a qui vont à la nuit et qui vont rajouter n'importe où. C'est n'importe quoi. C'est un problème de civisme, tout simplement. Et c'est pour ça que nous, on se dit que c'est aux jeunes qui vont apprendre à leurs parents en matière d'environnement. Oui, c'est vrai. Autant les enfants font ce qu'ils ont vu faire par leurs parents, autant quand on leur apprend autre chose à l'école, les enfants apprennent à leurs parents à faire autrement. C'est ça qui est super avec les enfants. Tout à fait. De toute façon, l'enfant, il est à l'école. Pourquoi faire pour apprendre ? Si on leur apprend l'environnement, l'écologie dès le départ, du moment, ça sera rentré dans ses gènes et pour lui, ça sera normal. Oui, je suppose que quand ils sont émerveillés devant les cachalots et qu'ils apprennent qu'il y a des cachalots qui meurent du plastique, tu disais que vous aviez retrouvé un cachalot avec 29 kilos de plastique dans les intestins. 29 kilos ! Oui. C'est affolant ! Dans l'estomac, 29 kilos. Ah, dans l'estomac, oui, pardon. Il ne les a pas avalés d'un coup, mais c'est petit à petit et ils ingurgitaient. Quand il ouvre la gueule pour rentrer dans les bancs de calamars, s'il y a du plastique au milieu, il ne tripe pas. Oui, oui. C'est là où ils avaient récolté le plus de microplastiques. C'est le jour des deux extrêmes. Il était triste parce qu'il dit ces animaux magnifiques. Forcément, ce n'est pas possible. Autrement, il devait en avaler. Oui, c'est vrai, quand on a mis un nom, on n'a pas envie qu'Eliott meure à cause de nos pailles en plastique ou de nos déchets qui s'accumulent dans son estomac. C'est vrai que du coup, c'est super de pouvoir créer cette connexion et que vos films le fassent aussi. Moi, ce qui me donne l'espoir, c'est les jeunes. Je mise tout sur les jeunes et sur mes programmes que je fais. Moi, dernièrement, j'ai eu Françoise qui est sortie, qui a vu sa première baleine qui sortit, qui pleurait, pleurait comme une gamine. Elle m'a dit, voilà, j'ai eu tellement d'émotions. Je voyais ça à la télé. On lui a réalisé un de ses rêves. Quand quelqu'un vous dit ça, elle m'a dit, comment peut-on faire à des animaux comme ça? Ce n'est pas possible. Elle est dans l'eau. Elle m'a dit, oui, j'ai un autre regard parce que les voir sauter de loin, les voir les queues, c'est une chose. Mais quand on a un côté que l'animal, que le bébé te regarde, le petit œil est un petit peu malicieux, curieux, tout ça, il y a un échange. C'est cet échange émotionnel qui me fait plaisir. Et quand les gens le ressentent comme moi, je me dis, je suis le plus heureux des hommes. Moi, j'y pense beaucoup à cette histoire de regard depuis qu'on a parlé. C'est vrai. On dit toujours en psychologie, regarder quelqu'un, c'est lui dire, tu existes. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire, tiens, j'existe pour ce cachalot, il existe pour moi, c'est le début d'un bel échange. Qu'est-ce qui t'inspire ? Moi, ce qui m'inspire, c'est toujours la découverte. Je vais te donner un exemple. Quand on parle des étoiles, des galaxies, on en sait beaucoup plus sur le nom des étoiles et tout que ce qui se passe chez nous au fond de l'eau. Et on a encore des espaces inconnus. Et moi, ça fait 35 ans que je suis dans les océans avec ma caméra. j'apprends. J'apprends tout le temps. Je découvre des nouveaux comportements, des nouvelles espèces. On a des nouvelles technologies pour aller encore plus loin. Donc, c'est un petit peu pas faire un mauvais jeu de mots. C'est un puissant fond. Et quand on s'immerge, on ne sait pas quand est-ce qu'on va ressortir, mais tellement c'est merveilleux. et c'est là, moi, quand je suis dans l'eau, j'oublie tout. C'est-à-dire, je me concentre, je suis seul, j'entends juste le bruit de ma respiration. Je me laisse emporter par le vent, par les courants, par la luminosité et j'attends, j'attends que la nature s'ouvre à moi et qu'elle m'accepte. C'est tout ce que je demande. Et quand j'ai ça, je suis le plus heureux des hommes. Oui, c'est amusant tout à l'heure d'ailleurs, quand tu as dit que tu te concentrais surtout sur ta technique pour ne pas louper ton plan et que l'émotion, tu l'avais en différé. Tout à fait, parce que si je me dis « Waouh, le plan, la baleine est belle et tout », c'est que j'ai raté mon plan. Donc, c'est vrai que je me concentre sur le côté technique. Mais pourquoi je le fais aussi, c'est pour que vous puissiez, vous, en tant que téléspectateur ou spectateur, revivre cette émotion que j'ai eue. Parce que si j'ai bien filmé, j'ai bien fixé ma caméra, j'ai bien fait mon point sur l'œil de la baleine, du cachalot ou de la tortue. Donc, ce regard-là, toi, à l'image, ma caméra devient un peu ton subjectif. Donc, du coup, c'est toi qui prends un peu ma place. Et si tu captes l'émotion que j'ai eue, même en différé, c'est que j'ai gagné. Oui, oui, bon, ben, t'as gagné. Merci. Et des fois, pas besoin de faire de descriptif, rien que l'image, l'émotion dans l'image parle d'elle-même. Quand Jacques Perrin disait « Ouvrir la bouche, c'est de trop. Il a tout à fait raison. » Exactement. Et on peut parler de ce que tu es en train de filmer pour le moment. Tu es avec Guillaume Neri, c'est ça ? Oui, en ce moment, je suis avec mon parrain et un de nos membres d'honneur. Mon parrain, c'est Bicham Lizarazu et Guillaume Neri. on est en train de préparer un nouveau film qui commencera l'année prochaine justement sur les baleines à bosse, sur les gens des mers. Et puis, voilà, on sait que Guillaume est un champion du monde d'apnée. C'est un monsieur que j'adore, qui a une philosophie vraiment qui correspond avec la nôtre. Et c'est quelqu'un de merveilleux. Et puis, quand on le voit, on le voit. Moi, quand je le filme sous l'eau, pour moi, c'est un peu l'homme de l'Atlantide, c'est l'homme poisson. Il a une telle aisance, de tel mouvement. C'est quelqu'un de magique sous l'eau. Même Bicham, Bicham est resté émerveillé de le voir évoluer. Et d'ailleurs, quand j'ai réussi à faire une petite séquence où Guillaume a donné des techniques de respiration à Bicham, j'avais à côté de moi deux champions du monde qui se parlaient comme deux copains et chacun donnait un petit peu ses secrets un pour le foot, l'autre pour l'apnée et ils se sont retrouvés quelque part qu'ils avaient beaucoup de points communs. Et le point commun aussi qui est très bien, c'est aussi la nature, la mer et l'environnement. C'est pour ça qu'ils sont aussi sur un océan de vie et pour ça, moi, je suis très content de faire ce nouveau film avec eux parce qu'on a vraiment affaire à des amoureux de la mer. On a fait l'année dernière un film à Ibichem sur les requins de Polynésie et ce que j'adore à Ibichem, c'est un petit peu le Candide, c'est un peu le spectateur, même s'il était champion du monde de foot, ce n'est pas pour autant que c'est un champion du monde de plongée et il apprend, il écoute tous les conseils que lui donne le professionnel et c'est bien parce qu'il le fait en toute humilité et surtout en respect de l'environnement. Ça, je trouve, c'est une qualité qu'on retrouve souvent sur les gens qui sont à très haut niveau, c'est l'humilité parce que quand on est arrivé au sommet, on se rend compte qu'il y a encore tellement de choses et aussi qu'on n'est pas seul, qu'on a besoin des autres pour arriver loin. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimée que je te pose et que je ne t'ai pas posée ? Oui, si j'avais un regret, quelque chose. Oui ? Si j'avais quelque chose, je voudrais recommencer, c'est retourner à l'école. Voilà, j'ai quitté l'école trop tôt à mon avis parce que quand on est jeune, on n'a pas trop envie d'aller à l'école, voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait routier comme mon père parce que je me suis dit que c'était un métier qui est très simple, qui ne me demandait pas grand-chose. Eh bien, je l'ai regretté après parce que tu vois, quand tu commences à écrire des films, quand tu commences à coacher des gens au niveau international, c'est là où je me rends compte de mes lacunes. C'est le seul regret que j'ai et c'est pour ça que je booste mon fils à continuer à aller à l'école, de faire ses études pour pas qu'il fasse la même erreur que moi parce qu'il a les mêmes qualités que moi sur la plongée et il est beaucoup plus jeune que moi donc il peut aller très très loin et j'espère s'il m'entend qu'il continue de poursuivre ses études le maximum. Je te remercie énormément pour ton temps, j'ai adoré discuter avec toi, c'était vraiment un beau cadeau. Ben écoute, c'est moi qui te remercie parce que ça m'a permis un petit peu de montrer aux gens comment se passent réellement les choses en tournage, un petit peu sorte de making-of parce que quand vous voyez un film, vous savez qu'il est bien fait. Voilà, là j'explique un petit peu quelles conditions, comment on le fait et voilà, c'est un petit peu montrer, faire découvrir l'envers du décor pour nous en tant que techniciens pour montrer que derrière une image il y a toute une équipe et maintenant j'espère que surtout quand vous regarderez les films et quand vous irez dans la mer, vous aurez un autre regard sur la nature. Ah, je crois que c'est impossible de faire autrement. Je mettrai vraiment beaucoup de liens sur des making-of dans la page de l'épisode parce que moi, ça m'a encore plus passionné que le film et puis après, ça donne envie de revoir le film, on le voit encore tellement différemment et je parle d'Océan, bien sûr, mais ça me donne envie d'aller replonger dans plein d'autres aussi et pour ça, merci beaucoup. Merci à toi et puis merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Comme toujours, je te mets les liens mentionnés dans l'épisode, dans les notes et sur la page web qui lui est consacrée. Ne manque surtout pas les vidéos des making-of du film Océan dont on a parlé. Je te recommande aussi d'aller faire un tour sur le site unocéandevie.com, le site de l'association de René Euset. Tu y retrouveras des superbes photos et des vidéos, bien entendu, ainsi que des infos sur leurs actions, les stages d'observation des baleines, des cachalots et aussi les stages de vidéos sous-marines pour ceux qui seraient titillés par l'envie d'apprendre avec les meilleurs. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le podcast. Storylifique soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses gains. Donc si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Un grand merci d'avance. Le projet résonne en toi et tu voudrais le soutenir davantage ? Tu peux faire un micro-don sur Patreon comme Pierre, Jason, Audrey, Xavier que je remercie au passage. Les petites pousses font de grands arbres. Toutes les infos dans les notes de l'épisode et sur storylifique.com Pour finir, je te dis un grand merci pour ton écoute. Elle fait déjà toute la différence. A bientôt !